Bonjour, c'est encore moi. Je viens présenter quelques excuses aujourd'hui. Avant ça, une petite précision à propos de la modération des commentaires sur cette chaîne. Je ne supprime pas les commentaires. En 5 ans, un commentaire a été supprimé, par mes soins, à la demande de son auteur. Et puis, c'est tout. Je ne supprime aucun commentaire. Adresse-toi à Tutube si tu penses que ton commentaire a été censuré. C'est pas moi, d'accord ? Il faut savoir que Tutube pratique le shadow banning. C'est-à-dire qu'il te fait croire que ton commentaire est publié. Tu le vois au moment où tu l'as posté. Et quand tu reviens sous un autre compte ou avec une page non connectée, tu t'aperçois qu'il n'est plus visible. C'est Tutube. Adresse-toi à Tutube, pas à moi. Je ne supprime pas de commentaire. Est-ce clair, esclave ? Maintenant, ces excuses. Alors, pas pour tout le monde, il ne faut pas pousser. Je présente mes excuses aux commentateurs communistes qui s'expriment sur cette chaîne. Ce dont je suis ravi, parce que le dialogue entre le règne animal et les êtres humains, c'est toujours quelque chose d'intéressant. En effet, ma précédente intervention, qui s'intitulait « Commentaires communistes » et qui passait au crible certains des commentaires communistes laissés sous des vidéos encore plus anciennes, cette vidéo « Commentaires communistes » a suscité de nouveaux commentaires communistes. Et qui, d'ailleurs, sont peut-être même de qualité encore pire que les précédents. Et là, je dois présenter mes excuses, parce que ça, ça signifie simplement que j'ai été incompétent. J'ai bafouillé. En tout cas, je n'étais pas sous. Je ne suis jamais sous. Vous pouvez rayer ça de la liste. Enfin, je ne suis jamais sous dans ces vidéos. « Si de nouveaux commentaires communistes, pire que les précédents, surgissent, c'est que je me suis mal exprimé. Il y a un défaut de communication quelque part. » Alors, le français, ça a beau être une langue maternelle, c'est quand même pas évident. Donc, peut-être que oui. Je n'ai pas utilisé les bons mots. Ou alors, je n'ai pas parlé la bonne langue. Peut-être qu'il faut parler singe. Peut-être qu'avec les communistes, il faut parler singe. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas la langue des singes. Si vous avez une formation à me conseiller pour parler à des communistes, s'il faut apprendre le singe, laissez-moi savoir. En attendant, je vous propose de passer à travers un de ces commentaires communistes qui sont sous la vidéo précédente. Donc, quelque chose de tout frais qui date d'hier. Et comme l'auteur du commentaire a quand même pris le temps d'écrire un gros pavé, par respect et sans ironie cette fois-ci, je vais essayer de voir de quoi il s'agit avec vous pour le profit de tout. C'est parce qu'il pleut de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de mieux ? Et en plus, si vous faites de la vaisselle, ça vous fera un fond sonore quand même qui est intéressant, non ? Donc, on va aller directement sur ce commentaire qui est dû à quelqu'un qui s'appelle Vidi Ketreno 92 61. Allons-y directement. Alors, il dit par rapport à quelque chose que j'aurais dit à 5 minutes 28. « Ah ben voilà, tu reconnais que le travail crée de la valeur, mais bon, le prix 3000 euros, c'est légèrement abusé. » Alors ça, c'est en réponse, je suppose, à la petite ironie de ma part, volontaire, que j'ai faite lors de la promotion d'une chanson dont je suis l'auteur, avec mes camarades de cortisol, que je salue au passage. Puisque dans cette vidéo qui s'intitule « Commentaire communiste », je disais « Allez sur ce site, téléchargez la chanson, et puis si vous voulez, donnez-moi 3000 euros parce que... » Voilà, parce que... C'était de l'ironie. Alors peut-être que ta réponse est une double épaisseur d'ironie, mais elle n'en donne pas vraiment l'impression. « Tu reconnais que le travail crée de la valeur. » Eh ben non, c'était de la vraie ironie en or massif. Alors 3000 euros, tu trouves que c'est légèrement abusé. Je vais jouer le jeu où tu prends ça au premier degré. Pourquoi ce serait légèrement abusé, 3000 euros, pour une chanson ? Déjà, pour Elon Musk, c'est rien, 3000 euros, donc lui, ça lui ferait ni chaud ni froid. De payer 3000 euros si vraiment il avait envie d'avoir cette chanson et de me récompenser pour l'avoir faite. Alors pour toi, évidemment, ça représente 6 mois de RSA, donc c'est beaucoup. Mais dans l'absolu, tu ne peux pas savoir 3000 euros si c'est trop ou pas assez. En vertu de quoi ? Est-ce que j'ai passé 8 ans à composer, à enregistrer cette chanson à la peau finée ou une minute sur une intelligence artificielle qui fait de la musique ? Tu ne le sais pas, ça. Donc déjà, il te manque l'information pour jauger est-ce que 3000 euros au taux horaire, c'est trop. Mais de plus, on s'en fout que ça m'ait pris une seconde ou un million d'années à construire cette chanson, à la produire et à la publier sur les internets. On s'en bat les steaks ! Tout ce qui compte pour toi, en tant qu'être humain qui va l'écouter ou ne pas l'écouter d'ailleurs, c'est la valeur que tu penses en retirer, c'est-à-dire le plaisir pur de l'écoute, de la lecture des paroles, je ne sais pas, de tout ce qui va avec. Chacun écoute de la musique à sa manière, chacun a une relation à l'art à sa manière, ainsi qu'à la bouffe d'ailleurs, au tracteur et au slip. Donc chacun a des échelles de valeurs personnelles et chacun est prêt à faire plus ou moins d'efforts, à consacrer plus ou moins d'énergie à l'acquisition de ce que produisent les autres. Mais ça ne dépend pas de ce que les autres ont mis dans leur travail, dans leur production. Ça dépend simplement de toi, ce que tu perçois. Parce que si ça se trouve, il faudrait te payer pour écouter cette chanson. Est-ce que tu as écouté cette chanson ? Je me souviens bien que je parlais de l'album de Cortisol, où on a utilisé des textes de Karl Marx comme paroles. Je prédis, à moins que tu sois un fan de Doom Funéraire, que tu vas détester ça. Et que tu l'écouteras peut-être deux minutes, après tu vas dire, oh non, plus jamais, et si on devait te forcer à l'écouter, tu voudrais qu'on te paye toi. Donc tu verrais bien qu'il n'y a pas de valeur objective là-dedans. Et peu importe le temps que j'y ai passé. Le temps que j'y ai passé dans cette chanson, ça constitue le coût. Mais le coût et la valeur, ce n'est pas la même chose. Le coût, la valeur et le prix, ce sont trois notions complètement séparées. Le coût, effectivement, il est conditionné par le travail, les ingrédients, et puis le temps passé à la production de quelque chose. Ça, c'est ton coût à toi en tant que producteur. Mais la valeur derrière, c'est celle qui va être perçue par tes clients potentiels. Le groupe en question dont je fais partie n'est pas millionnaire, n'est pas superstar, parce que très peu de gens trouvent de la valeur là-dedans. Pourtant, je te garantis que ça fait plus de 20 ans qu'on existe, et qu'on fait de la musique, et qu'on enregistre des trucs. On a passé beaucoup plus de temps à fabriquer cette musique, je pense, que si on cumule tout le temps, que les gens ont pris de la peine pour l'écouter, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Bref, c'est légèrement abusé, 3000 euros, c'est faux, parce que, encore une fois, ce n'est pas toi qui décides. Et si ça se trouve, ce serait moins 5000 pour toi. Je radote, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que j'ai assez parlé singe, là ? Après, tu dis, et 0 euros, c'est injuste, vu le taf. Alors, justement, le taf, tu ne le connais pas, tu ne sais pas du tout si j'ai passé une seconde avec une AI, ou 8 ans et demi dans un studio, tu ne le sais pas. Tout ce qui compte pour toi, c'est ce que tu entends. Est-ce que ça sonne bien ? Est-ce que ça correspond à tes goûts musicaux ? Est-ce que les paroles te conviennent ? Enfin, je ne sais pas, moi, comment tu juges la musique de ton côté ? Est-ce qu'on peut danser dessus ? Ou est-ce qu'il faut s'allonger par terre et se laisser pourrir au soleil ? Ou plutôt s'enterrer vivant, 70 mètres sous terre ? Il y a plein de façons d'écouter de la musique. Donc, il n'y a pas à dire, vu le taf, machin... Enfin, bref, je radote, excusez-moi, mais... Moi, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu ne comprends pas. Le travail constitue le coût. Les ingrédients qu'on réunit pour fabriquer quelque chose, le temps, l'énergie, et puis le savoir-faire... Tout ça, ça n'a aucune valeur. Aucune ! Ça constitue un investissement, ça constitue un coût pour le producteur, mais ça n'a aucune valeur, parce que la valeur, c'est l'autre personne qui l'exprime, en acceptant ou pas d'acheter cette chanson. J'ai l'impression que ça fait 6 minutes que je dis la même chose, mais que dire de plus ? Alors après, tu demandes, quelle est la moyenne de prix de vente d'un morceau ? Vu qu'on passe beaucoup de temps à télécharger de la musique gratuite, la moyenne, elle doit être super basse. Je veux dire, pour 1000 morceaux téléchargés, s'il y en a deux qui sont payés, tu as une moyenne à, je ne sais pas, un demi-centime ? Non, bien moins que ça, en fait. 13% de centième de centime ? Je te laisse faire les calculs, hein. Tu dois être bon en calcul, toi. La moyenne de prix de vente d'un morceau, ce n'est pas une information pertinente. Ça te donne, en fait, l'état du marché des morceaux de musique, en fait. En fait, en tant que producteur, cette moyenne des prix, qui est le prix, je te rappelle, que c'est le montant de monnaie sur lequel s'entendent le producteur et le consommateur. Donc, pour le producteur, ce prix, ça a une valeur supérieure à ce qu'il a consacré à la production. Sinon, il ne le vendrait pas à ce prix-là. Et là, je parle dans une transaction normale. On n'est pas dans le cadre d'une super solde où il faut liquider les stocks, même en dessous du prix de fabrication. Mais une transaction normale, encore que même, en liquidant les stocks, le gars, il... Bref, parlons-en une autre fois. Le producteur va consulter l'état du marché. Il va voir que, par exemple, un album, ça se vend, pour faire rond, 10 euros. Et il va se dire, OK, moi, alors là, je vais te faire l'étude de marché en live dans la tête du producteur. L'album se vend 10 euros en moyenne. Sur un album, il faut faire environ 8 à 10 chansons. On va dire 10. Comme ça, ça simplifie les calculs. Donc, moi, si je peux en vendre 10 000 x 10, ça fait 100 000 euros de profit... Enfin, pas de profit, justement. 100 000 euros de revenus si je produis un album avec 10 chansons qui se vendent à 10 000 exemplaires. Ce qui est beaucoup, 10 000 exemplaires. Là, c'est un vrai projet commercial. Donc, puisque mon revenu va être, je l'espère, en moyenne, 200 000, eh bien, la production de mon album ne peut pas dépasser 100 000. Donc, en fait, c'est le prix qui influence le coût. C'est le prix qui conditionne le coût. Et tu vois que je n'ai pas utilisé le mot valeur. Pour produire ton album que tu espères vendre pour 100 000 euros en moyenne, par rapport à tes petits camarades qui font la même chose, aussi bien tu vas en vendre 0. Donc, voilà. Ou alors tu vas en vendre 3 millions. Tu ne sais pas, ça. Mais dans ton étude de marché, tu vas en vendre 10 000. Donc, tu vas faire 100 000. Donc, ta production, tu estimes qu'elle ne doit pas dépasser 100 000 euros. Donc, tu vas engager les musiciens, le studio et tout ce qui va avec, le marketing, à concurrence de 100 000 euros. Et voilà. Ça, c'est ton coût. Mais ce n'est pas une valeur, ça. Parce qu'une fois que tu as sorti ton album et que 12 personnes, au lieu de 10 000, l'écoutent, ben toi, si tu as dépensé 50 000 euros en espérant faire 50 000 de profit, parce que tu misais sur un revenu de 100 000, et ben là, sur 12 personnes, tu as fait 120 euros de revenus, tu as dépensé 50 000 euros de production, tu as donc perdu 49 880 euros. Elle est où la valeur là-dedans ? Les 12 personnes qui ont acheté ton album, eux, ils ont estimé que ton album valait plus que 10 euros. Pour eux, la valeur a été supérieure puisqu'ils t'ont donné 10 euros. Mais seulement 12 personnes l'ont fait. C'est fatigant de radoter, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Ensuite, estimes-tu que le marché rétribue justement ton travail ? Tout travail rétribué l'est de manière juste. Parce qu'en dehors de l'esclavage, un emploi, c'est un contrat entre un employeur et un employé. Et dans le fond du fond, il n'y a pas de différence entre un contrat entre toi et ton plombier. Là, c'est un engagement à très court terme pour réparer une fuite. Un emploi, c'est un engagement à plus long terme. Il n'y a pas non plus de différence entre toi et ton boulanger où vous ne signez même pas de contrat. Il te donne le pain, tu lui donnes de l'argent, de la monnaie, de la fausse monnaie. Et donc, voilà quoi. Il y a toujours de la justice là-dedans puisque personne n'est contraint. Si tu t'engages dans une transaction volontairement, et ce sont les seules transactions qui méritent d'être qualifiées de telles, alors c'est juste. Ce qui n'est pas juste, en revanche, c'est l'esclavage ou son équivalent moderne, la taxation. Puisque là, il n'y a que de la coercition et il n'y a aucune volonté, aucun consentement, aucun engagement, aucun contrat, rien du tout. Donc, oui, le marché rétribue toujours, justement, mon travail, le tien, et celui de tout le monde. Le marché qui ne rétribue pas son travail avec justice n'est pas un marché, c'est un marché aux esclaves, en fait. C'est de la politique. « Comparer les mathématiques à une théorie économique et sociétale, c'est plus que prétentieux, c'est ridicule. » Alors, petit singe, c'est pas prétentieux du tout puisque les mathématiques sont une théorie a priori, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'expérience empirique pour être validée. Un théorème, tu n'as jamais besoin de le valider empiriquement. Personne ne s'est dit « Nous allons faire des mesures de triangle pour vérifier le théorème de Pythagore. » On sait que c'est vrai. On n'a pas non plus besoin de lancer un ordinateur sur le calcul des nombres premiers pour savoir qu'il y en a une infinité. Tu peux lancer des calculs pour trouver des nombres premiers toujours plus grands si ça t'amuse. Mais on sait par théorème qu'il y a un nombre infini de nombres premiers. On le sait depuis des milliers d'années, ça. C'est pas un truc très loufoque. La démonstration est extrêmement simple. Elle est donc validée depuis très très longtemps. Et voilà, c'est une vérité éternelle. Il y a une infinité de nombres premiers. L'économie, c'est exactement pareil. Pour ça, il faudrait peut-être que tu fasses l'effort. Je vois que tu es capable de faire des efforts parce que tu laisses de longs commentaires. Donc, la prochaine fois, au lieu... Là, je sens que tu bouillones et que tu t'apprêtes à bondir sur ton clavier avec tes quatre mains pour répondre. Prends ce temps pour ne pas écrire de commentaires. Souffle un petit coup. Tu sais, tu expires, tu inspires, tu expires. Là, tu fais comme... Voilà. Et ouvre un livre d'économie, un vrai, un livre d'économie autrichienne. Tu vas sur zerocratie.xyz, tu vas en trouver un paquet en anglais et en français. Tu vas sur liberally.substack.com, tu vas trouver des articles. Tu vas sur miseuse.org, tu vas trouver encore d'autres articles. Tu vas sur miseuse-fr.org, tu vas encore trouver ou .fr, maintenant, j'ai un blanc. Tu vas trouver d'autres articles. L'économie, c'est une science comme les mathématiques parce que c'est une science a priori qui produit des théorèmes et qui n'a pas besoin de validation chiffrée, empirique. Donc, tu peux trouver ça ridicule, mais si tu trouves ça ridicule, c'est parce que tu es un singe qui ne comprend pas. Je te... Je te pousse, je t'encourage à te tenir debout, à quitter le sol et à essayer de te renseigner sur ce que c'est vraiment l'économie. L'économie, c'est l'école autrichienne d'économie. Pour l'instant, c'est la meilleure théorie qui existe. Si tu en trouves une plus puissante que ça, je suis preneur. En attendant, je te promets que tu vas faire de grandes découvertes. J'étais dans mon cas il n'y a pas si longtemps que ça, encore une fois. J'ai vécu ce que tu vis. J'étais persuadé que c'était du bidon, toutes ces histoires d'économistes autrichiens. Eh bien non, quand tu les lis pour de vrai, quand tu te penches sur les textes et que tu fais l'effort de les comprendre, tu vas y arriver. On t'a même produit une série de vidéos. Regarde l'adresse de l'URL en haut, au coeur de la liberté .fr pour t'économiser de longues lectures. Avec Stéphane, on t'a même proposé une série de vidéos didactiques, pédagogiques comme dirait Emmanuel Macron pour t'expliquer ce que c'est l'économie. Alors, je t'en prie, avant de bondir et là je le dis même maintenant avec une vraie franchise de bienveillance, avant de bondir sur ton prochain commentaire en forme de pavé, essaye de comprendre les lois de l'économie telles qu'expliquées dans ces vidéos ou dans les références que je t'ai données. Il y a un principe de base à l'économie, c'est l'action humaine. L'économie, c'est une branche de la praxeologie. La praxeologie, c'est la science de l'action humaine. L'économie s'occupe de ce qui est production, richesse, etc. L'axiome de base en économie, c'est l'action volontaire et décidée. Par action, on ne parle pas simplement d'un mouvement. Une pierre qui roule le long d'une pente, ce n'est pas une action. Une fourmi qui grimpe le long d'une feuille, ce n'est pas une action, c'est un automatisme. Une action, dans l'expression action humaine, c'est je décide de faire ceci pour atteindre ce but en employant ces moyens-là. C'est une stratégie, enfin une stratégie, ce n'est pas le bon mot, c'est plutôt un objectif que tu te fixes et pour lequel tu te donnes des moyens. Ça, c'est une action et ça, c'est la pierre angulaire, c'est la fondation de la théorie économique. L'action volontaire, décidée, planifiée par une entité dotée du libre-arbitre, ça, c'est la pierre angulaire de l'économie. Il est impératif de comprendre que c'est un axiome comme en mathématiques et qui plus est, ce n'est pas un axiome simplement arbitraire et posé sur la table pour voir ce qui se passe parce qu'effectivement, en géométrie, tu peux dire bon ben voilà, on est dans un plan euclidien, donc l'axiome, c'est ça, mais maintenant, si je change l'axiome et je dis qu'on est sur une sphère et que je vais en géométrie non plane, je change les axiomes comme je veux et j'ai établi une nouvelle théorie. La différence avec la praxeologie et l'action humaine en économie, c'est que tu ne peux pas changer d'axiome. Si tu essayes de changer d'axiome, tu es en train d'agir, tu es en train d'essayer de changer donc un paradigme mental, philosophique, tu dis voilà, je voudrais voir ce qui se passe avec un autre axiome que l'axiome de l'action humaine, ben tu es en train de confirmer l'axiome d'action humaine parce que tu poursuis un but et pour ce but à atteindre qui est de me contredire, finalement, tu vas employer des moyens qui sont ton temps, ton ordinateur, ta tête, tes doigts, enfin tout ce que tu vas utiliser pour écrire ou produire une objection donc tu vas chercher à obtenir un but et ce but c'est ce qui définit ton action. Comprends-tu ? Poursuivons. C'est très bien que tu aies lu tous ces livres, maintenant, essaye aussi de les comprendre. Ouais, merci, ben ouais, merci. Alors là, il fait référence à mon explication du fait que dans le temps j'ai lu pas mal de bouquins qui n'étaient pas du tout libéraux et c'est pour ça que je suis libéral maintenant parce que je les ai compris justement. J'ai compris qu'ils ne reposaient sur rien d'autre que des préférences et des opinions. Les livres de gauchistes comme ceux de Michéa, de Honfray, tous ces gens qui se targuent de contredire le libéralisme et d'en faire une philosophie, quand tu les lis avec attention, avec tes deux yeux bien en face, quand tu fais attention au terme et quand tu t'aperçois qu'il n'y a aucun fond. Ça repose sur une baignoire d'eau liquide avec un peu de savon, ça glisse, tu vois. C'est un vieux bain sale en plus, c'est même pas un bain tout neuf dans lequel tu pourrais te plonger avec bonheur, ce n'est que du réchauffé de poncifs distillés depuis Platon au moins. Honfray, Michéa, enfin bref, Christopher Lash, je ne sais plus toute la clique, Kluskar, qu'est-ce que j'ai lu d'autre comme cochonnerie de ce genre, Bourdieu, tous ces machins. Ces gens-là expriment leurs opinions, alors ils ont tout à fait le droit, ce n'est pas une question de droit, de machin, mais ils ne posent aucun axiome, ils ne font aucune dédiction, alors ils font des dédictions foireuses parce que ça part simplement de leur préférence personnelle. Quand on me répond « Ah mais ton monde libéral, il n'est pas souhaitable parce que c'est tout ce qu'on trouve à me répondre », ça c'est une remarque par exemple d'Étienne Chouard avec lequel d'ailleurs nous allons, j'espère très bientôt, commenter les élections. Quand Étienne Chouard me dit « Ton monde n'est pas souhaitable », bon peut-être, peut-être que ça ne te plaît pas effectivement, puis ça, ça te regarde, c'est très personnel, la valeur, c'est personnel. Néanmoins, ce n'est pas un argument. Moi, j'avais demandé des arguments, je n'avais pas demandé qu'on annonne encore une fois les mêmes cochonneries sur la valeur travail dans ses commentaires. J'avais demandé des arguments. Or, tous les arguments soi-disant de ces gens qui contestent le libéralisme n'en sont pas parce que ça ne part que de trucs très vagues du genre « Ce n'est pas souhaitable », « Je n'aime pas ça » ou « Les libéraux sont méchants, ils avaient des esclaves ». Alors, bon, des gens qui se qualifiaient de libéraux au XVIIIe siècle avaient des esclaves. Ce n'étaient pas des libéraux, mais bref, ce n'est pas grave. Tout ça, ce n'est que du flanc, du flanc mou, du flanc bi. La suite, la valeur peut découler d'une activité qui demande du travail. Alors là, on est dans le cœur du sujet de la valeur travail. C'est ça que tu ne piges pas. Toute valeur découle forcément d'un travail. Eh bien non, mon chéri. D'ailleurs, on t'a répondu dans les commentaires. On t'a dit « Regarde, l'épargne, par exemple. Merci Stéphane pour ça. » Merci aussi à Arthur d'avoir pris le temps de faire des réponses à tout ça. L'épargne te rend un service qui ne te demande qu'un effort initial qui est de ne pas consommer. Alors, si tu considères que c'est un travail, il va falloir qu'on s'entende effectivement sur le sens du mot travail. l'épargne est un exemple parfait de satisfaction simplement immatérielle. De toute façon, la satisfaction et la valeur, c'est toujours immatérielle. On est d'accord là-dessus au moins ou pas ? Mais ton travail en tant qu'épargnant, il est nul. Tu as mis de l'argent de côté. Là, je parle de vrai argent parce qu'on ne le fait plus de nos jours. On met de l'argent de côté parce que comme il perd de la valeur à chaque seconde, il est suicidaire de mettre de l'argent de côté. Mais quand on a de la vraie monnaie, du vrai argent, on le met de côté, il prend de la valeur donc on obtient un gain, une satisfaction, une valeur simplement en attendant que le temps passe. Par exemple, en écoutant des vidéos sur YouTube. Donc non, tu confonds encore une fois coût et valeur. Le coût et la valeur, ce sont deux choses complètement séparées. Les deux n'ont aucun lien. Pour le producteur, la valeur, encore une fois, c'est ce qu'il espère tirer du travail qu'il fournit. Ça, oui, personne ne m'a tenu à ça. Mais il préférerait évidemment obtenir la même valeur avec un coût moindre, comme ça son profit est plus grand. Néanmoins, c'est quelque chose de personnel qui dépend d'une transaction avec une autre personne, encore une fois. et si personne ne lui achète sa production, sa valeur, elle est nulle malgré son coût. C'est ça que tu ne piches pas pour reprendre ton expression. Je suppose que les gens qui s'obstinent avec cette notion de toute valeur découle d'un travail sont victimes de ce fameux sophisme post hoc ergo propter hoc. ça vient après, donc c'est la conséquence de... C'est un sophisme très connu. D'habitude, on l'emploie dans des cas du genre, je ne sais pas, ceci est arrivé, donc ce... L'événement A est arrivé avant l'événement B, donc l'événement A est la conséquence de l'événement B. Je n'ai pas envie de chercher un exemple parce que j'ai soif, mais c'est un sophisme connu, ce n'est pas parce qu'une chose arrive après une autre que les deux sont reliés forcément. Je ne sais pas, relié David Hume par exemple. Et donc, ce sophisme te fait croire que tout ce qu'on met dans un gâteau, les ingrédients, le temps, l'électricité qu'il y a cramé pour cuire le gâteau, etc. etc. Tu penses que tous ces ingrédients-là qui constituent le coût de production conditionnent la valeur. Mais quand moi, je mange mon gâteau, je me contrefous des ingrédients. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important de manger sain. Mais ce qui compte quand je mange le gâteau et que j'ai pris la décision de le manger à ce moment-là, c'est le goût et le plaisir qu'il me donne. Quand je mange mon gâteau, que le pâtissier ait mis 8 heures à le faire ou 5 minutes parce qu'il a une machine, qu'est-ce que ça change pour moi ? Rien du tout. Et si ça change quelque chose avant que je le mange, j'ai déjà factorisé ça dans ma valeur à moi. Mais ce n'est pas parce que c'est arrivé que ça produit de la valeur, c'est parce que moi, j'ai décidé d'y accorder de la valeur. Si toi, tu préfères un travail d'artisan fait à la main, etc. plutôt qu'un travail d'usine fait par des robots, très bien. Mais tu le sais d'avance, ça. Et donc, tu vas porter tes achats sur des objets, par exemple, qui sont produits de manière artisanale parce que ça correspond à ce que tu préfères soutenir comme activité plutôt que de soutenir des productions industrielles faites par des usines. Très bien, très noble, ça te regarde. Mais c'est une valeur que tu as déjà avant d'acheter la chose. Et ce n'est pas parce que la chose a été produite de cette façon-là que tu en retires de la valeur, c'est parce qu'à la base, tu veux un produit artisanal. Comprends-tu la nuance ? Ergo... Non, je vais arrêter de parler latin. Je parle encore moins bien que le singe, je pense, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors bon, je ne sais pas si on va aller au bout du commentaire parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que je déblatère parce que là, c'est un festival, ça continue derrière. Ce n'est pas ça... Je vais relire ça. Ce n'est pas ça que tu accordes de la valeur. Mon Dieu, que c'est con. Alors, merci. C'est pour ça que je me suis excusé tout à l'heure parce que je vois vraiment qu'il y a un défaut dans mon explication précédente. Je ne sais pas si celle-ci va être meilleure parce que là, je pars en roue libre. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais bien sûr que si c'est au travail du masseur, du pizzailo, des acteurs, metteurs en scène et costumiers que tu accordes de la valeur. Eh bien non. Tu as décidé d'avance que tu accordais de la valeur à du travail, mais ce n'est pas le travail qui t'en donne de la valeur. Regarde, je vais donner un autre exemple qui me concerne moi. Je n'écoute jamais de musique faite par ordinateur. Je sais que ça fait éclater de rire tout le monde en ce moment. J'en fais, mais après, je ne l'écoute plus. Et sérieusement, les trucs que j'achète, que j'aime écouter, que j'écoute toute la journée parce que j'écoute beaucoup de musique. Par exemple, je passe mes journées avec un casque à les oreilles, avec de la musique à fond parce que ça me permet de me concentrer de façon un peu plus... Ça me regarde, de toute façon, je fais ce que je veux. Ma valeur, c'est à moi. Bref, j'écoute beaucoup de musique et depuis très longtemps, depuis la fin des années 70, je suis un boulimique d'achat de musique. Et j'ai des critères très particuliers. Je n'achète pas d'album où le batteur a été remplacé par un ordinateur. Jamais. Ou alors, il faut vraiment que ce soit exceptionnellement surpuissant pour que je m'abaisse à ça. J'ai décidé que c'était comme ça. Les groupes où il n'y a pas de bassiste dedans non plus, j'évite. Je n'écoute pas non plus de groupe, enfin de production, où c'est une personne qui a tout fait. Tu sais, un one man band comme on dit en anglais. Parce que ça, c'est très connu aussi. Il y a des gens qui sont multi-instrumentistes ou alors qui se contentent simplement de jouer d'un instrument et qui font faire le reste par un ordinateur. Mais je n'écoute pas ça. J'ai décidé que je n'écoutais pas ça parce que je me suis décidé à avoir certains critères déjà parce que ça me regarde et surtout parce que il y a tellement de choses qui sortent et de bonne qualité que j'ai besoin d'avoir des raisons de ne pas acheter certaines choses sinon je serais encore moins riches que je ne le suis. En termes de monnaie, parce que je suis très riche en termes de disques. Donc j'ai des critères personnels et je me dirige après pour mes achats vers les productions qui correspondent à mes critères. Donc ce n'est pas le fait qu'ils aient travaillé d'une certaine manière qui donne de la valeur à leur musique parce que des fois je dois me renseigner sur le groupe pour découvrir que c'est un ordinateur qui a joué. et là je jette le téléchargement et je n'achète pas le disque après. Tu comprends ? Tu comprends ? Le procédé inverse c'est tout l'inverse de ce que tu dis en fait. La valeur elle est intérieure, elle est personnelle, individuelle et subjective et donc je produis enfin je non pardon je consomme en fonction de ma valeur de mes valeurs dans ce cas-là et je trouve de la valeur dans les productions qui correspondent à mes valeurs. Est-ce que c'est compréhensible ? Petit singe bon ça dure, ça dure je ne sais pas si je vais tout lire parce qu'à chaque fois qu'il y a une phrase je déblatère pendant une demi-heure pas de message pardon pas de massage le travail quoi ? Ah oui d'accord il parle du masseur pas de massage pas de valeur et le massage est nul si tu accordes moins de valeur que s'il est bon je recommence pas de massage pas de valeur si le massage est nul tu lui accordes moins de valeur que s'il est bon bah oui mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu viens de dire le massage est bon parce que toi tu le ressens comme bon c'est toi qui décides s'il est bon le massage c'est exactement ce que je viens de dire sur la musique faite par ordinateur tu décides qu'un massage est bon parce qu'il te fournit certaines sensations mais c'est ton critère à toi c'est pas un critère de valeur objectif le massage est bon parce que toi tu le ressens comme bon une fois qu'il a été fait alors effectivement le masseur il a dépensé de l'énergie et du temps il a été à l'école des masseurs il a appris comment te pétrir la viande il te tire les bourrelets les machins il fait tout ça très bien donc effectivement il dépense de l'énergie et du temps etc. pour te donner satisfaction mais c'est toi qui décides si c'est bon c'est toi qui décides peut-être que tu le décides pas consciemment avec une fiche et des critères mais tu le ressens tu ressens bien que ça te fait du bien ou pas et si demain tu fais un tu vas faire un massage enfin tu subis un massage tu achètes les services d'un masseur qui suit à la lettre toute la doctrine ou tout le mode d'emploi du parfait massage XYZ et que toi ça te fait rien du tout bah pourtant le masseur aura été bon il aura eu tous les diplômes il aura passé 8 ans à l'école des masseurs et toi tu ressens rien parce que c'est un type de massage qui à toi ne te fait rien qui es-tu pour décider que c'est un mauvais massage bah tu es toi donc c'est un massage qui ne te convient pas mais il n'y a pas de valeur objective dans ce massage toi comprendre rien n'est clair alors effectivement rien n'est clair rien n'est clair et si tu ne sais pas comment le redire autrement c'est parce que c'est faux donne moi un exemple concret d'un bien ou service qui a une valeur mais qui ne demande aucun travail bah faire la sieste c'est quand même cool faire la sieste alors est-ce que c'est un travail faire la sieste je vais laisser les gens débattre dans les commentaires ou alors comme le disait Arthur une maison avec une superbe vue sur la mer sur le lac sur la montagne cette maison pour toi aura une grande valeur parce que tu aimes la vue mais pour un citadin qui qui veut sortir tous les soirs aller au bar et puis au dancing si ça lui prend deux heures de voiture à chaque fois bah la vue il s'en tamponne quoi donc elle n'a aucune valeur pour lui puis il ne va pas acheter la maison bon je vais passer un peu sur la suite parce que bon c'est très redondant en majuscule pas de valeur sans travail préalable et bah bon si donc voilà et inversement j'affirme encore une fois qu'il n'y a aucune valeur dans le travail post hoc ergo propter hoc c'est pas parce que le travail conduit certaines personnes à produire des choses qui suscitent l'intérêt d'autrui et qui donc cet autrui trouve de la valeur dans la production que le travail lui même a de la valeur le travail a un coût euh pouf 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 bon bah là on va pas y passer la nuit non plus donc tu aurais dû prendre mes commentaires ils sont un peu plus rigoureux ou un rien plus rigoureux non ils sont plus longs ils sont plus flasques mais ils sont pas plus rigoureux du tout ils sont très faux tes commentaires en tout cas celui-ci est très très faux je m'efforce à titre ah pardon à être constructif et le plus précis possible en plus d'imaginer 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 avec des exemples euh ouais bah tu essayes oui c'est sûr que tu t'efforces mais ça marche très très mal j'attends toujours les réponses sur mon histoire de mafieux qui crée sa société de sécurité pour racketter les commerçants et créer sa société de justice pour être acquitté à chaque plainte honnêtement je me souviens pas de ce commentaire en particulier euh c'est vrai que j'aurais pu le commenter aussi puisqu'il est tout à fait dans la norme c'est un un sujet tout à fait standard hier je disais dans la précédente vidéo qu'il y a 5 ou 6 commentaires antilibéraux celui-là en fait partie c'est un canon du commentaire antilibéral euh le racketteur qui veut euh établir une société de justice et de sécurité donc la mafia comment il va faire il va se pointer chez les gens il va leur dire voilà si tu n'adhères pas à mes services je te flingue c'est ça que tu proposes comme modèle ben c'est ce que fait l'État c'est exactement ce que fait l'État donc euh je ne sais pas où tu veux en venir avec ça euh c'est une notion étatiste à 100% l'État a toujours raison parce que l'État est jugé parti dans tous les conflits sur le territoire dont il s'est arrogé le monopole et la supervision et la propriété en gros le contrôle l'État est jugé parti donc il est toujours acquitté parce que même quand l'État est condamné il est condamné par qui par l'État et qui c'est qui paye ben c'est le bétail c'est-à-dire toi et moi donc l'État lui-même ne paye jamais rien il n'est jamais condamné à rien du tout et euh il a toujours raison en gros même quand il est condamné il a raison puisque c'est lui qui rend la justice donc ton exemple il est bien pour décrire l'État mais je ne comprends pas en quoi il pourrait décrire une société libre parce que dans une société libre si ce genre de comportement arrive c'est-à-dire qu'une entreprise soi-disant honnête en fait utilise ce genre de procédé de raquette pour s'attirer des clients ou pour finalement les capturer plutôt les kidnapper cette société va faire faillite assez rapidement parce que qui voudra faire affaire avec elle alors il y a ceux qui n'auront pas le choix parce qu'ils vont céder à la menace ils vont céder à la pression ils n'ont pas envie de se faire brûler leur maison ou quoi que ce soit pour les beaux yeux du principe donc il y en a qui vont céder mais autour ces gens-là cette mafia elle ne vit pas elle n'existe pas dans un vide complet il y a d'autres sociétés autour d'autres entreprises qui vont venir voir où qu'on va chercher donc en tant que client on va peut-être se dire tiens j'ai besoin d'une vraie protection donc tu vois ce que je veux dire il y a tout un écosystème tout un marché qui va se développer autour de la sécurité qui va faire en sorte que le fameux mafieux lui va disparaître tout le monde va se liguer contre lui et l'intérêt de la décentralisation et d'un marché de la sécurité et de la justice c'est que le fameux mafieux il a plusieurs ennemis qui ont tous intérêt parce que la réputation va écouter la vidéo sur la sécurité et la justice qu'on a fait au cœur de la liberté on a au moins deux vidéos sur le sujet donc cet écosystème qui dépend d'un vrai marché lui il va il va tirer le tapis sous le pied et du mafieux et il n'aura plus les moyens de vivre on va lui couper le courant au mafieux on va lui couper l'électricité on va lui couper l'eau on va lui couper tout parce que personne ne voudra avoir sa réputation entachée en tant que complice de mafieux alors qu'actuellement tu ne peux pas faire ça tu n'as pas le droit de refuser des clients surtout quand un permis de l'État qui te dit voilà toi tu as le droit de faire du courant et en plus ce sont des sociétés d'État qui font ça en général le courant l'eau et compagnie si ce n'est pas une société d'État c'est juste un appendice de l'État qu'on appelle un fournisseur de services mais qui a un contrat exclusif avec l'État donc qui est finalement qu'un appendice et qui n'a pas le droit de refuser des clients et de toute façon qui s'en fout parce qu'il n'a aucune crainte à avoir de la concurrence donc il n'a pas besoin dans un non-marché comme actuellement qui est simplement un univers fasciste et communiste où tout est décidé par l'État ce genre d'entreprise là n'a aucun besoin de satisfaire sa clientèle ou de faire mine d'avoir une réputation alors bon pour des raisons électoralistes et pour des raisons de marketing effectivement ils essaient de faire un petit peu gaffe quand même et de ne pas passer trop pour des pourritures néanmoins ce que tu décris là c'est le système actuel c'est pas le système d'une société libre d'accord petit singe après il essaye de parler d'axiome axiome proposition considérée comme évidente admise sans démonstration alors je ne suis pas du tout expert en mathématiques mais je suis à peu près certain que ce n'est pas ça la définition par exemple en géométrie on dit si on pose ces axiomes là qui sont en géométrie euclidienne que par exemple deux droites parallèles ne se croisent pas et que deux droites non parallèles se coupent en un point genre de truc là tu sais les axiomes de base la géométrie euclidienne c'est un peu vieux dans ma tête là j'improvise ce sont des propositions et dans un cadre conceptuel tel quel voilà les déductions qu'on peut en faire et donc après on a déduit par exemple le théorème de Pythagore mais ce n'est pas une proposition évidente c'est une proposition théorique en revanche en économie ou dans le monde réel un axiome là oui effectivement c'est une proposition considérée comme évidente mais pas qui n'est admise sans démonstration ce n'est pas simplement un acte de foi quand je te parlais tout à l'heure de la praxeologie et de l'axiome de l'action humaine ce n'est pas un acte de foi ah oui ça a l'air vrai intuitivement j'ai l'impression que c'est vrai donc on va l'admettre c'est que tu ne peux pas le contredire tu peux y mettre tous les efforts que tu veux tu peux mettre tout le watt de ton neurone dans cette entreprise là tu ne peux pas contredire l'axiome d'action humaine encore une fois tu ne peux pas dire l'action d'action humaine est faux pourquoi ? parce que pour ça il a fallu que tu emploies des moyens pour atteindre le but qui est la contradiction donc tu t'es contredit toi-même et donc tu as confirmé l'axiome c'est apodictique ça s'appelle le terme technique mais je vais essayer d'éviter les mots aussi longs avec en plus des lettres qui valent cher au scrabble tu ne peux pas contredire l'axiome d'action humaine c'est un axiome irréfutable il en va de même pour l'axiome d'argumentation tu ne peux pas argumenter que tu n'argumentes pas c'est débile c'est confirmer l'axiome que d'essayer de le contredire donc ces axiomes-là qui sont irréfutables constituent les fondements de la doctrine libérale libertarienne autrichienne emploie le terme que tu veux mais voilà essaye de contredire avant d'écrire ton prochain commentaire essaye de contredire l'axiome d'argumentation sur lequel tu peux te renseigner dans Au coeur de la liberté et l'axiome d'action sur lequel tu peux te renseigner dans les vidéos Au coeur de la liberté .fr donc tu as raison ça ne veut pas dire que tu peux décider arbitrairement de tes axiomes pour construire ton raisonnement je suis entièrement d'accord parce que ça c'est une procédée de gauchiste en fait c'est de chercher à justifier la conclusion qui te plaît ça on le connait c'est gauchiste ou droitiste je m'en fous pour moi tout le monde est gauchiste de toute façon donc effectivement c'est un procédé politique ça c'est d'avoir une conclusion d'avance et de se dire bon bah quels sont quels sont les raisonnements ou voire les données empiriques que je pourrais trouver qui vont consolider mon objectif ou ma proposition là c'est tout le contraire on n'a pas décidé arbitrairement que l'axiome d'action humaine ou l'axiome d'argumentation nous plaisait et pouvait amener à des conclusions qui nous satisfont nous autres libéraux encore une fois je n'ai jamais décidé d'être libéral je le suis devenu malgré moi en freinant des quatre fers ça a pris des années de lecture ça a pris trois ou quatre ans il y a une vingtaine d'années là c'était c'était la grande époque donc c'est pas une décision arbitraire c'est une inéluctabilité l'axiome d'action est irréfutable tu ne peux pas simplement pas le contredire point barre et comme c'est la fondation de la science économique et bien la seule version de la théorie économique qui soit fondée et qui soit respectable c'est celle qui est fondée là dessus c'est la théorie autrichienne et non pas les cochonneries de Chicago ou le keynesianisme et toutes les saloperies qu'on apprend dans ce qu'on appelle des écoles ça ce n'est pas de l'économie c'est de l'alchimie tu vois c'est de la gadou c'est du touillage de merde c'est en fait de l'enfumage de neurones pour faire croire aux gens qu'il faut faire comme en physique etc etc et ça ça vient d'Auguste Comte et de tous ces abrutis du 19ème siècle le 19ème siècle n'était pas constitué que d'abrutis c'est pas ce que j'ai dit mais il y en avait notamment Auguste Comte et l'autre là avec la propriété c'est le vol j'ai oublié son nom ça va me revenir l'anarchiste de mes deux bref donc non c'est pas arbitraire c'est pas des décisions qu'on a prises c'est comme ça et puis c'est tout ça découle de la nature humaine du livre arbitre etc donc si tu veux faire l'effort de comprendre avant d'écrire ton prochain pavé encore une fois retourne sur ces notions de base si pour toi il est évident que les extraterrestres sont parmi nous et que tu décides d'en faire un axiome mais putain mais là tu es en train de mélanger des choses a priori et des choses a posteriori si pour toi il est évident mais là tu donnes un exemple empirique les extraterrestres ce seront des êtres physiques avec qui on peut éventuellement parler ou qui sont je sais pas des créatures qui nous rendent visite là quelle qu'elle soit tu mélanges tout la science économique n'est pas une science empirique qui demande des preuves matérielles et personne même parmi les plus cinglés ne pose ça comme axiome quand on parle d'extraterrestres ou de fantômes ou quoi que ce soit au contraire la parapsychologie et tous ces trucs là l'ufologie ces gens là font de l'empirisme ils essayent de trouver des preuves de ce qu'ils avancent des phénomènes surnaturels des trucs comme ça mais ils ne posent jamais d'axiome je sais bien que tu utilises ça comme un exemple mais ton exemple c'est de la grosse merde parce que en science empirique il n'y a justement pas d'axiome en physique il n'y a pas d'axiome en biologie il n'y en a pas non plus les axiomes utilisés dans ces domaines de science empirique de science de la nature ce sont les mêmes que ce qu'on utilise en économie d'ailleurs ou en mathématiques ils partent de considérations du type un être humain agit et donc voilà ce qui se passe et comme ça on fait la différence entre une pierre qui tombe et on peut la mesurer et un humain qui va décider quelque chose en science empirique les seuls axiomes qu'on utilise en fait ce sont ceux des mathématiques on va se baser sur la géométrie euclidienne par exemple pour mesurer la surface d'un terrain quand un géomètre va faire une mesure et il va éventuellement utiliser la géométrie euclidienne en se disant si le côté de mon rectangle fait 10 et que l'autre côté fait 50 et bien la surface de mon jardin c'est 500 pourquoi ? parce que en géométrie euclidienne la surface c'est la multiplication d'un côté par l'autre et puis en arithmétique la multiplication ça marche ça donne des résultats qui correspondent à la réalité tu comprends la nuance ? après tu parles de peuple et comme je commence à en avoir marre je crois que je vais couper ici parce que bon je bafouille peuple ensemble d'êtres humains vivant en société formant une communauté culturelle ayant en partie une origine commune est-ce que tu te rends compte de l'arbitraire de cette décision et en tout cas de son flou là-dedans par exemple tu ne parles pas de la langue qu'on parle tu utilises des mots super vagues comme vivant en société bah oui mais moi je vis en société avec le monde entier en fait je commande sans arrêt des trucs à l'étranger des trucs fabriqués en Chine par exemple ou de la musique fabriquée en Amérique du Sud ou au Japon donc je fais société avec ces gens-là est-ce que tu vas dire que je fais partie du même peuple que ces gens-là j'en doute mais il y en a qui disent effectivement qu'il y a un seul peuple sur Terre aussi et je pense que les deux sont valables moi ta définition qui est super flasque elle me déplaît pas j'ai rien contre mais elle est super flasque elle est personnelle et quelqu'un qui viendrait te contredire en disant bah non sur Terre il y a un seul peuple regarde le sang est rouge partout ça aussi c'est valable c'est personnel le peuple chacun décide à l'inverse il y a des gens qui vont te dire non non ta définition vivant en société c'est beaucoup trop vaste le peuple c'est que les gens qui habitent en Corse par exemple ou que les gens qui habitent à Saint-Donna-sur-L'Herbasse c'est le peuple de Saint-Donna-sur-L'Herbasse tu connais Saint-Donna-sur-L'Herbasse c'est un village tu connais la culture de là-bas tu connais leur patois tu connais leur origine t'en sais rien à quel moment quels sont les critères que tu vas mettre en branle pour décider que telle personne fait partie du peuple ou pas tu vas faire quelle mesure c'est comme pour la valeur d'ailleurs la valeur c'est subjectif il n'y a pas d'unité de mesure il n'y a pas de quantité le peuple c'est pareil c'est subjectif il n'y a pas de mesure objective ni de quantité tu peux décider aussi que le peuple en France c'est tous les gens qui ont un passeport français donc si quelqu'un n'a pas de passeport on pourrait dire qu'il ne fait pas partie du peuple ou alors seulement les gens qui sont inscrits sur les listes électorales tous les critères sont valables c'est un choix c'est pour ça que le peuple n'existe pas ou alors inversement le peuple existe d'une façon multiple et s'il y a 70 millions de français il y a peut-être 70 millions de peuples différents justement le peuple un peuple ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et qui forment une nation je ne sais pas tu as pris ces définitions dans le dictionnaire ou quoi que ce soit la nation ça n'existe pas non plus à moins de se caler sur le côté administratif de la chose et de regarder la frontière par exemple qui a été dessinée autour du pays et tous les gens qui habitent dedans c'est le peuple mais ça aussi c'est arbitraire l'ensemble des personnes soumises aux mêmes lois et bien quand un touriste allemand vient en France il est soumis aux lois françaises ou bien est-ce qu'il fait partie du peuple français c'est c'est voilà bon pardon pour les bafouillages mais je suis démuni face à un langage aussi bas et à des notions aussi faibles qui n'existent nulle part à part évidemment dans les livres d'école là on sent bien le travail de l'éducation nationale et du ministère de l'éducation alors ça on le sent très très bien des phrases sans queue ni tête en fait qui servent à alimenter juste les fantasmes collectivistes on remarque que dans ces trucs là dans ces définitions enfin ces pseudo définitions on ne rencontre jamais de notion individuelle on ne remarque que des des trucs de collectivistes de communistes parce que c'est ça qui est utile au pouvoir c'est de définir des choses de façon très vague pour que tout le monde se dispute dessus s'envoie des définitions à la tête et que lui puisse dire mais non c'est comme ça et puis vous êtes tous sous ma coupe c'est ça l'état c'est bien c'est un élevage non tu ne peux pas définir le peuple comme tu veux sinon on tombe dans la novlangue d'Orwell bah qui es-tu pour définir quelle est la définition comment tu vas faire pour imposer une définition du peuple elle est où la démonstration il est où l'axiome justement quel est l'axiome qui définit le peuple de quoi tu pars dans les vidéos au coeur de la liberté on en a une qui s'appelle individualisme méthodologique ça aussi je te suggère de l'écouter c'est une des premières cette vidéo t'explique pourquoi il est absurde de parler de peuple et de nation en tant qu'entité agissante ça ne veut pas dire que ça n'existe pas un peuple et une nation en tant que concept justement chacun définit le sien comme il a envie néanmoins ce ne sont pas des entités agissantes et je pense que c'est pour ça qu'on vous bourre le crâne avec ces notions c'est pour vous faire croire que ça existe pour que vous obéissiez l'autorité qui a décrété de quoi il retourne les mots ont un sens je ne te le fais pas dire qui sert à se comprendre et seulement si le sens est le même pour tous alors ça en revanche je ne vais pas faire d'ironie c'est parfaitement exact et tu aurais dû simplement écrire ça parce que c'est vrai les mots ont un sens c'est pour ça qu'on les emploie et c'est pour ça que je me suis excusé en début de vidéo même si c'était ironique ça l'était peut-être qu'à moitié peut-être qu'on ne se comprend pas parce qu'on n'a pas le vocabulaire qu'il faut on ne parle pas la même langue toi tu parles singe moi je parle humain les mots ont un sens axiome ça veut dire quelque chose peuple ça veut dire quelque chose de très vague donc d'indéfinissable bien commun c'est la même chose donc communauté culturelle ça veut dire encore autre chose nation ça veut dire encore autre chose et ce n'est pas définissable quand tu vas prendre le dictionnaire et que tu vas consulter tous ces termes pour me répondre ici si on regarde c'est marqué dans le dictionnaire mais en quoi le dictionnaire est-il une autorité quand on parle de l'axiome d'action humaine c'est une autorité parce qu'il n'est pas possible de le contredire tu ne peux pas contredire l'axiome d'action humaine donc ce n'est pas parce qu'il a été écrit dans un livre qu'il est vrai ce n'est pas parce qu'il a été émis par un éminent cerveau celui de Ludwig von Mises il y a plus d'un siècle ce n'est pas un argument d'autorité que je te sers là en parlant de l'axiome d'action humaine c'est un argument de non-contradiction tu ne peux pas le contredire donc il est vrai il est inéluctuel personnellement les auteurs que je te cite je ne les considère pas comme des références parce que ce sont eux en tant que personnes mais à cause de leurs idées ce sont les idées qui sont importantes pas les auteurs l'argument d'autorité c'est de la merde donc que le dictionnaire te donne des définitions qui te plaisent tant mieux pour toi mais ça n'en fait pas une autorité si le dictionnaire marquait que la terre est plate et qu'au milieu il y a un noyau un noyau en fromage ça n'en ferait pas quelque chose de vrai si le dictionnaire te disait que 1 plus 1 ça fait 6 ça n'en ferait pas quelque chose de vrai comprends-tu la nuance donc je peux très bien dire que le peuple n'existe pas pour dire qu'il en existe une infinité différente ce qui revient à peu près au même et puis ça ne trahit pas le sens des mots que j'utilise ça les précise au contraire ces mots-là peuple il faut savoir ce que ça veut dire c'est-à-dire chacun sa sauce parle à 20 personnes différentes tu auras 20 définitions du peuple et si dans le tas tu décides d'écouter celui qui a un doctorat grand bien te fasse mais il n'a pas forcément plus de pertinence que la vie de quelqu'un qui n'a pas de doctorat ou qui fabrique des pizzas ou qui est masseur pour revenir à tes sujets de tout à l'heure tu es un idéaliste libéral non je suis réaliste j'aimerais beaucoup que le libéralisme effectivement soit partagé par tout le monde donc ça c'est un idéal effectivement mais la doctrine libérale elle-même n'est pas un idéal c'est une théorie qui est vraie ce n'est pas une opinion c'est une théorie qui est vraie c'est comme en géométrie un triangle ça a trois côtés et la somme de ses angles ça fait 180 degrés ou pi ou 200 grades alors tu vois déjà le théorème de Pythagore on peut l'exprimer selon trois unités différentes de mesure d'angle mais ça n'en fait pas pour autant quelque chose d'arbitraire d'idéal pour ça l'idéal là-dedans c'est que c'est une figure qui n'existe pas dans la nature parce qu'il n'existe pas de triangle parfait dans la nature pour autant on ne dit pas que le triangle enfin que le terrain de Pythagore est faux et qu'il ne faut pas s'en servir un géomètre dans la vraie vie qui va devoir définir un terrain à trois côtés il va se servir du théorème de Pythagore pour faire son travail sachant bien qu'il devra faire des approximations parce que ces appareils de mesure ont une précision limitée parce que le terrain n'est pas vraiment plat pour plein de raisons parce qu'on est en trois dimensions ce qui fait que ça rajoute des difficultés néanmoins le travail du géomètre sera conditionné par le théorème de Pythagore et il en fera une approximation la plus exacte possible parce qu'il n'a pas le choix en fait il ne pourra pas livrer un plan où sur son plan il aura dessiné un triangle avec deux angles droits il ne pourra jamais faire ça là il en va de même pour le côté de l'économie et le côté du droit une vraie vie civilisée est forcément basée sur l'axiome d'action humaine et sur l'axiome d'argumentation sur le principe de non-agression et même si c'est un idéal d'espérer que ce soit acté par tout le monde dans un futur proche il n'en reste pas moins que c'est la seule théorie économique et du droit qui est vraie et qui a du sens et qui n'est pas utilitariste et qui n'est pas une parodie de philosophie le monde dans lequel tu vis est bel et bien capitaliste ça c'est vrai ah non tu veux dire je croyais que tu voulais parler du monde dans lequel je vis dans ma tête et dans l'idéal dont on vient de parler oui c'est forcément capitaliste mais en fait là tu parles du monde réel non 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 effectivement là j'ai erreur de ma part le monde dans lequel je vis n'est pas du tout capitaliste il l'est un petit peu il y a quelques poches de marché qui subsistent par exemple dans le marché noir il y a des poches de liberté qui existent cet après-midi je vais faire ce que je veux je vais pas demander l'autorisation à l'état bon n'empêche que tu vois ce que je veux dire il y a des limites très très serrées il y a des petites bulles comme ça de liberté qui subsistent je suis en train de te parler de mon plein gré sans qu'on y oblige et sans qu'on me l'interdise donc effectivement il y a des bulles de liberté mais néanmoins on est quand même dans un monde entièrement communiste entièrement communiste parce que malgré ces bulles de liberté tout est régi par la législation tout 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 il y a des mots que je peux pas prononcer sur youtube par exemple je me suis déjà fait enlever pas plus tard que ce matin une vidéo sur instagram bon alors ça c'est par contre ça c'est différent ce sont des plateformes privées qui effectivement appliquent leur propre réglementation mauvais exemple de ma part mais tu ne peux pas conduire sans permis tu ne peux pas habiter dans ta propre maison sans verser une obole à la mairie sous forme de taxe municipale tu ne peux pas faire ça si tu ne payes plus tes impôts et tes taxes moi la police arrive chez moi elle me sort de ma maison et elle m'expulse et elle me vole tout est décidé par l'état tout est légiféré dès qu'il y a une nouvelle technologie ou un domaine quelconque d'activité qui existe les politiciens se ruent dessus pour combler un fameux vide juridique tout est légiféré par un droit positif arbitraire et toujours disons baqué comment c'est quoi le mot français tout est toujours mis sous le contrôle de la violence la menace d'ailleurs chaque législation c'est de te faire buter alors là je fais un raccourci mais le raccourci il n'est pas très très court quand même enfin pas très long qu'est-ce que j'aurais dû dire là si tu ne payes pas tes impôts la police arrive là tu vas sûrement céder moi je cède en tout cas parce que je ne pense pas que je vais perdre un oeil ou un bras ou me faire taper dessus pour une question de fric mais quand je suis de mauvaise humeur je dis que je le ferai si je me défends contre la police qui réclame mes impôts elle me tape si je me défends contre la police qui me tape elle me tire dessus si je lui tire dessus pour me défendre elle va finir par me tuer parce qu'ils sont plus nombreux ils ont plus de munitions l'état a toujours raison l'état est toujours dans son droit et l'état va te tuer si tu lui résistes il n'hésitera jamais l'état est prêt à te tuer pour ta sécurité il faut bien voir ça si tu ne mets pas ta ceinture de sécurité dans la voiture tu vas avoir une amende on va peut-être te confisquer ta voiture mais si tu résistes à cette amende si tu ne rends pas ta voiture on va te courir après et si on essaye de te kidnapper pour que tu payes ton amende pour que tu donnes ta voiture que tu n'as plus le droit de conduire si tu leur tapes dessus ils vont te taper dessus ils vont peut-être te tirer dessus est-ce que c'est rare les flics qui tirent sur les gens je ne sais pas est-ce qu'il y a des faits divers de ce genre là l'état pour te protéger c'est-à-dire pour que tu mettes ta ceinture de sécurité si tu ne le fais pas il va aller jusqu'à te tuer en bout de ligne il va le faire il ne va pas hésiter il le fait tout le temps donc on vit dans un monde communiste un monde communiste ou fasciste ce qui est parfaitement synonyme c'est un monde où l'état décide de tout rien au-dessus de l'état rien en dehors de l'état rien contre l'état Mussolini a sorti cette maxime là je crois mais elle était appliquée par Staline elle est appliquée par Mélenchon elle est appliquée par Macron par Trudeau par tout le monde tu ne peux pas désobéir à l'état à tes risques et périls j'arrête là je pense parce que après qu'est-ce qu'il dit une petite touche de socialisme non mais il ne faut pas déconner tu habites dans un pays qui dépense enfin qui dépense le pays ne dépense rien mais l'état de ton pays dépense les deux tiers de la richesse créée et encore évidemment j'ai beaucoup de réticence à employer le mot PIB mais bref c'est un terme qui est utilisé donc on va l'utiliser le PIB de la France est consommé à deux tiers par l'état qu'est-ce qu'il y a de plus communiste que ça je ne suis même pas certain que l'Union soviétique avait atteint ce niveau là je n'en suis même pas certain donc quand les deux tiers du produit intérieur brut et au Canada où je réside c'est un peu la même chose c'est peut-être pas les deux tiers mais c'est pas loin de la moitié je dirais j'appelle ça du communisme de toute façon le communisme le fascisme ne dépend pas que de la part du PIB consommé par l'état ni de la part des taxes je te rappelle qu'en France on a un jour de libération libération fiscale libération je voulais dire bien sûr mais c'est le plus drôle avec un F c'est-à-dire le jour où tu as fini de payer tes impôts c'est quand ? c'est en fin juillet début août mi-août bref tu travailles au moins la moitié de l'année pour l'état si ce n'est les deux tiers parce que dans le jour de libération fiscale on ne factorise pas tout on ne factorise que les taxes et les impôts si j'ai un bon souvenir mais on ne factorise pas tous les autres coûts tout le gaspillage administratif les frais de douane les quotas les machins les interdictions les permis enfin tout ce que tu payes en plus de tes impôts ce n'est pas dans le jour de libération fiscale ce truc-là t'amène facilement jusqu'à fin octobre et encore je suis modeste donc si ça ce n'est pas communiste je ne sais pas ce que c'est si ce n'est pas fasciste je ne sais pas ce que c'est le fascisme encore une fois c'est décidé pour les autres le communisme c'est carrément décidé pour les autres en s'étant approprié leur propriété la nuance est extrêmement mince dans les deux cas on ne vit pas dans une société libre les seuls moments de liberté c'est ceux que tu passes en privé dans des activités avec des gens que tu choisis toi-même et qui acceptes de te rencontrer tu vas dîner tu vas faire de la musique ça c'est un petit peu libre parce qu'il y a très peu d'interactions avec l'administration à ce niveau-là mais tout ce que tu appelles capitalisme ça n'existe pas ce n'est pas du capitalisme quand le travail est réglementé par un livre qui fait 50 000 pages ou le code du travail je ne sais pas s'il fait 50 000 pages mais pas loin quand la monnaie est monopolisée par l'état quand l'industrie bancaire est monopolisée par l'état quand tout est réglementé quand il y a des quotas partout et des permis à avoir pour ouvrir un restaurant un salon de coiffure c'est du fascisme ce n'est pas du capitalisme et quand des grosses multinationales que ce soit Amazon ou des trucs dans ce genre-là passent pour des héros du capitalisme ça aussi c'est faux dans un certain sens elles sont capitalistes parce qu'au départ ça a démarré justement par des gens qui ont investi leur capital je pense à Amazon si l'histoire de Jeff Bezos que je connais est vraie bon ben il a commencé il y a 20-25 ans à vendre des bouquins dans son garage et puis ça a marché et puis il est devenu riche mais passer cette phase initiale d'entrepreneuriat après c'est beaucoup de collusion avec l'état Amazon est très connu pour militer pour des législations qui vont nuire à ses concurrents alors ça c'est aux Etats-Unis c'est marrant parce qu'en France c'est l'inverse aux Etats-Unis Amazon milite pour le salaire minimum dans certains états ils savent très bien que ça va flinguer les petits commerces qui essaient de les concurrencer donc ils sont contents quand l'état fait des trucs comme ça donc ce sont des collabos de l'état ce sont des capitalistes de connivence ou plutôt des socialistes de connivence en France quand l'état décide de faire des lois anti-Amazon pour empêcher les frais d'expédition d'être nuls enfin d'être non facturés aux clients au nom d'une concurrence déloyale avec les librairies en dur qui survivent encore ou quand on fixe le prix des livres d'occasion à une valeur arbitraire je crois qui est celle du livre 9 maintenant j'ai pas bien j'ai pas bien étudié la question des livres d'occasion c'est pas très intéressant dans tous ces cas là ce n'est pas du capitalisme puisque l'état intervient dans le marché pour empêcher des gens de faire ce qu'ils veulent et quand je dis empêcher de faire ce qu'ils veulent c'est pas de faire n'importe quoi et par exemple d'aller cramer l'usine de ton concurrent c'est faire ce qu'ils veulent de manière consentie avec les clients etc comme toujours tout ce qui est crime n'est pas une activité de marché Amazon fait du capitalisme quand ils sont en train d'utiliser leurs ressources en dépit de l'état ils ne font pas de capitalistes quand ils militent ou quand ils sont acoquinés avec l'état pour que ça leur rapporte et dans ce sens là je pense qu'il y a extrêmement peu d'entreprises qu'on peut qualifier de capitalistes puisque la plupart sont soit soumises au règlement de l'état sauf ceux qui arrivent à faire du marché noir et à tricher et je parle de tricher par rapport au règlement de l'état je ne parle pas de tricher par rapport à leurs clients bien sûr et de les voler donc les gens qui arrivent à faire du marché noir eux sont des capitalistes les autres moi compris je travaille dans une entreprise qui est soumise aux réglementations de l'état et j'estime que nous sommes juste finalement des employés de l'état mais disons avec une lesse beaucoup plus longue on nous laisse faire certains trucs on ne nous impose pas tous nos choix mais on nous demande de payer ceci cela on nous demande de respecter ceci cela t'écris pas ton site web comme tu veux chaque fois que tu rentres un client il faut que tu donnes 20% à l'état qui prend sa commission ça c'est pas du capitalisme c'est du racket allez bonne journée oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada